...et présente partout. Suivez en contre l'éblouissant défilé que j'aurai le plaisir de co-animer avec Jean Pagé, le 12 février à 23h15. Voyez également l'univers des sports du samedi 14 février. À 14h, un résumé du défilé et des principaux événements sportifs du Carnaval. Suivez d'un coup d'œil sur les événements culturels et sportifs de Rendez-vous 87. Une manifestation unique à la télévision de Radio-Canada. Au jour le jour, en direct de Québec. Pour Rendez-vous 87. ... 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 Mesdames et messieurs, bonsoir. Yvon Deschamps, Jean Lapointe et Patrick Sabatier présentent ce soir Chantez-nous la paix, grand spectacle d'ouverture de Rendez-vous 87. Les grands esprits se retrouvent ensuite chez leur hôte Edgar Fruitier. Mais auparavant, Jacques Boulanger accueille des superstars de Broux, Marc Messier, Michel Côté et Marcel Gauthier, après cette courte pause. Les forces armées canadiennes sont là pour respecter nos engagements internationaux, secourir la population dans des situations d'urgence et protéger notre territoire. Les forces ont besoin de jeunes gens pour apprendre et exercer un grand nombre de métiers et de professions. Renseignez-vous au sujet du programme d'études universitaires subventionnées. Consultez les pages jaunes à la rubrique recrutement. Les forces armées canadiennes, c'est formidable. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Jacques Boulanger. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde et bienvenue à un autre beau et drôle superstar ce soir. Trois comédiens, sept auteurs, 17 personnages, près de 1200 représentations depuis la création, le 21 mars en 1979. Une traduction en anglais, détournées québécoises et canadiennes, une percée sur le marché américain, 13 908 bouteilles de bière. Oui, oui, c'est des vraies statistiques que je vous donne là. 230 400 kilomètres de parcourus, pour jouer brou, un phénomène anthropologique, en fait, dont la réputation dépasse en popularité son ancêtre, la taverne. Voici Brou en personne, pour vous. Hello. Hello, Pete Wilson speaking. May I speak with... Oh, I'm sorry, miss, I don't speak French. You don't speak English. Well, I'll try again later. Thanks. Merci very much. Are you in England? Pardon me? Are you in England? Oh, yes, I am. Hi. 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 Do I want to sit with you? I beg your pardon? Do I want to sit with you? Oh, well... Thank you! My name is Roger. Do you have one? No, I have two. Yeah, but you can call me Peter. Peter? Yes, that's right, Peter. Okay. Okay. Uh, Peter? How are you? Well, I'm fine. Thank you. Me too. And, um... How old are you? Well, uh... I'm, uh, 39. Yeah, but, uh... Why? That's okay. Well, Peter... I am going to tell you somebody, okay? Uh... It is, uh... It is about the separation of the Quebec. Now, what I ask you is, um... I think if... If... The... 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 Come back. You will be... Fucky? Oh! Oh! Come now! Hey! Peter! Yeah? This is, uh... Fernand. Another man. Hi. I... I am, uh... Very funny to please you. Fernand, eh? I was tolding to, uh... Peter there that, uh... This is not because he is in England that I don't love him. That's of course. Uh... Tell me, uh... Uh... Peter! Uh... How old are you? Now... He... 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 139. Alors, Peter, tell me, ce que vous pensez de la Quebequeueuse? C'est une grande question. Ok, ok. Je vais avoir une petite question. Si la Quebeque devient indépendante, comment est-ce que vous parlez ? C'est une bonne question. Je suis désolé, mais je dois aller. Je suis désolé. Oh, mon Dieu. Peter ! Je vous demande pardon ? Have a good-bye. Bye-bye ? Hey, Peter ! Pardon me ? Me, too. Oh, God. So, Fernand, are you doing tonight ? I suppose. I go wash my, uh... Wash my, wash my, uh... Your brain. And after, I go, uh... I go girling, uh... I go girling, uh... Hey, uh... Hey, uh... Do you come with me ? Why not, Steve ? Oh, it's OK. I go, uh... Oh, it's OK. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Il reste d'excellents billets. Procurez-vous vos nouveaux bons de commande. Seule la Banque royale peut vous les offrir. Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, c'est difficile, c'est embêtant de dire ça, mais c'est curieux plutôt. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, c'est difficile. Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, j'avais l'impression qu'on aurait dû se présenter en civière tellement sensibles. Sous-titrage Société Radio-Canada à Trois-Rivières, à Trois-Rivières, dès 5 heures le matin, il faisait moins 26 degrés. Il y avait 300 personnes qui attendaient à la porte à 5 heures le matin pour acheter des billets. C'est quand même incroyable. Mais c'est le fun pour vous autres, c'est fantastique. Je pense que vous allez jouer ça jusqu'à ce que vous soyez débiles. C'est débiles. Alors, on a fait des maquillages très spéciaux pour que les trois gars ne soient pas reconnaissables. Alors, voici. En voici un. Ça, c'est... Mon Dieu, ça vient... Ça, c'est Michel. Ça, c'est moi, ça. Ça, c'est toi. Ça, c'est toi. C'est ça. C'est le premier qu'on a vu. Alors, c'est nos trois vendeurs... Gardez si on l'air... Ça, c'est vrai. Hein? Gardez si on l'air piou. Ils sont... Romain, vous avouerez avec moi qu'ils sont quand même pas faciles à reconnaître. Méconnaissables. Méconnaissables. Puis la preuve, on va vous la donner tout de suite parce que les gens les ont vraiment pas reconnus. Puis ils ont fait un petit peu de problème à ceux qui venaient... À ceux et à celles qui venaient acheter des billets pour Brou. Regardez bien comment ça s'est passé. Oui, monsieur. J'ai acheté des billets que j'avais réservés pour le 5 novembre. À quel nom? Cordeau. Cordeau. Cordeau, Cordeau. D-A-U. D-A-U. Vous écrivez ça comment, La Brecque? L-A-B-R-E-C-Q-E. Deux M? Oui. Non. J'ai pas ça, monsieur. Il n'y a aucun nom. Il n'y a aucun la flamme, monsieur. À moins que ça se passez ma nièce qui a faite la réservation, Pauline Quevillon. Comment vous appelez ça, Coffine, madame? Coffine. L'affaire Coffine, c'est pas comme... C-O-F. Coffine. Coffine, Coffine. C'est pas Christine, hein? Non. C'est pas Christine. Josée. Josée, La Brecque. Écoutez, j'ai rien. J'ai rien, ce nom-là, madame. C'est pour combien de billets, ça? Quatre. Chantal Goyette, des billets. Pardon? Chantal Goyette. Bon, alors regardez probablement le centre culturel, centre culturel, récréatif Saint-Hyacinthe. Joannis, c'est une autre femme. Pardon? Pauline Joannis. Dix billets. Je les ai pas, là. Je les ai pas, les billets, le cordeau. Le dix? Non. Désolé, j'ai rien. C'est ça? Je sais pas pourquoi j'ai les faisons. Je sais pas pourquoi j'avais fait de l'acier. Ben, Christine, c'est combien de billets? Peut-être que j'en ai quatre, moi. Christine, ben écoutez, c'est vous, ça, Christine? Ben non, ben, ils ont peut-être marqué Christine. La flamme. Donc, ça a écrit la flamme. Des fois, les gens comprennent mal. 23 billets, ça se perd pas comme ça? J'ai appelé il y a la première minute, puis c'est une femme qui a répondu. Ensuite, elle m'a appelé les comptoirs de ticotons. Le comptoir de ticotons, il ne restait plus de billets. Là, j'ai rappelé ici. Je vais appeler, là. Ben, pouvez-vous tous les checker les noms? Ben, écoutez, j'en ai peut-être 250 ici, là. Ils sont classés en ordre alphabétique, madame. Moi, je fais mon possible, là. Il n'y a pas de cavillons, Pauline, cavillons, pas de joignettes. J'ai-vous déjà vu beaucoup, vous? Non? Ben, c'est dommage, hein, vous avez arrêté votre chance. Hein? Vous pouvez aller voir les grands expérateurs, à la place? C'est bien beau. Vous, vous l'avez déjà vu, mademoiselle? Vous, vous l'avez déjà vu? C'est la question, là. Je vais avoir mes billets. Oui, je l'ai déjà vu. Combien de fois vous l'avez vu? Moi, j'ai vu, une fois. Bon, ben, écoutez, il me semble que... Oui, c'est pour mon groupe, parce que moi, de toute façon, ça... Vous n'avez pas aimé ça? Bon, cherchez mes billets. Un Québécois, comme spectacle, hein? Juste, et puis moi, je suis Québécois, pure d'Ain, je veux dire, puis... Vous pensez que vous avez aimé ça? Je suis sûr, je veux dire, c'est drôle, j'ai vu Marc Messier, puis il me racontait que l'intérêt. Hein? Il me disait, c'est drôle, tu devrais venir voir ça. Bon. Qui, c'est Marc Messier? Marc Messier. Celui qui joue dans Brou. Ah, il joue dans Brou, hein? Oui. Bon, ben, tiens, justement, il y a des billets disponibles pour les grands explorateurs, si vous voulez... Vous ne pourrez pas, peut-être, voir les grands explorateurs, vous croquez les billets pour... Ah, bon, non, non, c'est pas faux. Il y a des bons spectacles qui sont beaucoup plus culturels, justement, la Tunisie, l'Afrique... Mais c'est Brou, quand... J'ai donné mon nom, moi. Vous n'aimez même pas ça. Je me suis engagée, mais je me suis engagée pour mon groupe. Vous voulez voir Brou, absolument? Oui, c'est celui-là qu'on a réservé. Moi, c'est la pièce que je bosse. Je me contrefous sur ce que l'acteur m'a dit, c'est la pièce que je bosse. Je veux mes billets, moi. Vous voulez vos billets? Oui, je veux faire. C'était pour nos billets, moi. C'était trois billets, monsieur? Oui. C'est encore une des femmes qui... Une des femmes qui cessait pour des billets de Brou, là. Mais c'est pas la première fois qu'on me fait le coup. Il y a des gens qui téléphonent et puis qui disent qu'ils ont des billets de réservé, et puis finalement... Oh, bon, bon! Et finalement, moi... Je vous jure! Regardez, regardez, parce que je vais pas partir comme ça pour Saint-Hyacinthe-Bredouille. T'as pas envie de me dire que je suis dans l'erreur, là? T'as pas envie de me dire ça? Oui, il y a beaucoup de gens qui se présentent ici qui prétendent qu'on a téléphoné, qu'on a téléphoné pour avoir des billets. Et puis c'est pas la première fois qu'on me fait le coup, hein, je vous préviens. C'est assez simple. De toute façon, Brou, hein? Brou. Mais qu'est-ce qu'il y a, moi... Si vous voulez savoir mon avis, Brou, moi... Moi, nous, c'est des... c'est des hommes qui... Exactement, exactement. Moi, je l'ai dit... Je l'ai dit deux fois, c'est dégueulasse. Exactement, c'est dégueulasse. C'est pas intéressant. Moi, moi, j'ai décidé de venir chercher les billets parce que c'est le groupe. Mais oui, ils ont été payés. On verra par après. Vous pouvez aller vérifier, s'il vous plaît, je suis pas venu sur pas de rien, là. Écoutez, madame... Je l'ai dit, c'est 23 billets. N'essaie-vous pas faire comme ça, madame? 23 billets, non, mais... Je l'ai pas, madame, je l'ai dit, je l'aurai. Ça me ferait plaisir de vous les donner, je l'ai pas, merde. Mais oui, ils vont passer sur la carte, là. On saura par après si c'est vrai ou non. Tu sais, je les veux aujourd'hui, mes billets. J'appelle quelqu'un, puis je vais les avoir aujourd'hui, mes billets. Ben, écoutez, j'ai rien à voir là-dedans. Parce que je vais parler de vous dans la chronique. J'ai rien à voir là-dedans, madame. Une chronique dans le fou, c'est certain. Vous n'avez autant de parler de moi, là. Je te le casse bien, je l'ai, là. Ils disent n'importe quoi, eux autres, de toute façon, entre moi et moi. Mon contrefou, c'est que dit l'acteur. Moi, c'est la pièce que je veux voir, je trouve ça drôle. Ah, 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 ah. Deux mystères. Hein? La pouce 8. Ah, 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 ah. Bonjour, monsieur. Bon, monsieur. Il y a une caméra juste là, là. Il y a une caméra juste là aussi. Michel Côté qui a joué dans le grou ici. Non, mais... Bon, bien tout ça, ça se passait au théâtre à Lequin maintenant, vous le savez. vous savez les problèmes que le public a pour aller chercher des billets pour vous. Vous l'avez vécu. Comme mieux être sur scène qu'au guichet. Mais t'as vu comment les gens sont patients, hein? C'est ce qu'on disait. Il y en a une qui a failli pleurer, là, à un moment. Oui. Elle avait les yeux un peu mouillés. Elle avait les yeux un peu dans l'eau. Puis la Mme Coffin, elle a dit, lui, c'est 20 billets, finalement? Je sais pas. Elle, on le voit pas ici, mais... Elle est partie en furie, Jacques. On l'a jamais revue. Vous l'avez jamais revue. On l'a jamais revue. J'ai mon voyage. Qu'est-ce qui se passe? Ah bien... C'est bon, c'est bon. Bravo, Ma Nederland! Vous ne saviez pas. Oucune vidéo. Vous 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 êtes fait... C'est l'arroseur arrosé. On n'en venait pas, on n'en venait pas. Alors, c'est Muriel Dutile, la comédienne. Merci, Mme de Torpen. Bravo! Tiens, mais Muriel, vous n'avez pas eu peur, à un moment donné, qu'un des... qu'il vous reconnaisse vraiment... Oui, parce qu'à un moment donné, Michel me dit, vous êtes sûre que c'est pas une blague? Le choix, il me reconnaît. Mais moi, j'avais tellement peur qu'on me reconnaisse au départ, que j'avais... Alors, à ce moment-là, c'est que je me suis mis à parler. Et là, j'ai parlé, parlé, pour pas te laisser le temps de penser. Ah, mais j'en veux. Vous vous êtes fait avoir. Vraiment, tu veux. Vraiment, elle était très bonne, hein? Ah oui, elle était vraiment bonne. Parce que l'autre côté de la porte, avec le réalisateur, puis je l'entends, nous autres, on était écroulés, on était pliés en deux, ça se peut pas! Quel personnage! Elle était bien étonnante, Mme de Torpen. Mais quand je t'ai vu arriver derrière, parce que j'avais déjà Marcel derrière, toi devant... Bon, ça allait. Là, j'avais tellement peur que tu me reconnaisses aussi, la voix et tout. Mais c'était surtout mal que je me suis dit, parce qu'on a joué ensemble cet été. Et là, quand je l'ai vu arriver derrière moi, je me dis, Ouh! Là où je sorte! Mais toi, tu m'as reconnu tout de suite? Pas tout de suite! Voulez-vous, on va dire un gros merci à Muriel Dutile, qui a joué un bon tour. On fait une petite pause, on revient tout de suite. D'abord, il vous passe sous le nez, et puis il vous enveloppe, vous assaisonne, vous bichonne, vous retourne, vous attise, vous aiguise, vous cajole, vous emporte et vous réjouit. Le goût Saint-Hubert. Saint-Hubert, tu me donnes le goût. En 88, des centaines de milliers de spectateurs vont assister aux Jeux olympiques d'hiver de Calgary. La Banque royale sera là aussi, mais pas juste pour applaudir, puisque c'est la Banque royale qui est la banque officielle des 15e Jeux olympiques d'hiver. C'est pas surprenant, parce que depuis longtemps, la Banque est fière de commandité des mouvements spéciaux, comme les Olympiques du Sud-Nord. Mais moi, je pense que c'est une fierté bien passée. Parlez-moi d'une Banque royale. Ah oui? Il fait si froid que ça dans ton coin! Allo? S'y est battant avec un lourd. Arthur! Il le fait lourd. Il a duré l'oreille! Ah Gros menteur. Ça se peut même pas. L'interurbain, belle. Un moyen sûr et peu coûteux de briller par votre absence. Et qui est fou! Les chutes de neige de la nuit dernière se sont maintenant transformées en tempête et on prévoit 25 cm avec poudrerie. Tout cela représente bien sûr beaucoup de neige. Et ce ne sera pas drôle sur les routes aujourd'hui. Depuis 20 ans, les 4 roues motrices Toyota vous ont toujours mené là où vous vouliez aller. Voici maintenant avec plus de modèles que jamais et plus conquérantes que jamais la cavalerie des 4 sur 4 Toyota. Qui pourrait en demander plus? Toyota! Vous connaissez toute la douceur. Le papier hygiène est cotonnel et doux comme du coton. Vous connaissez toute la douceur. Cotonnel. C'est nous tous de Scotties pour les nez enrhumés. Scotties, c'est doux, 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 poudinés. Doux, 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 Scotties! Alors messieurs, qu'est-ce que ça fait de reprendre Brou pour une deuxième année? Est-ce qu'on devient un peu tanné de boire de la bière devant 647 personnes à chaque soir? Non, surtout pas. Au contraire, c'est beaucoup plus stimulant de boire de la bière devant 647 personnes qui s'amusent et qui rient quand on a joué toujours devant les petites salles. Nous, on n'avait pas joué devant une salle de plus qu'à Sherbrooke cet été. Il y avait 225 personnes. En contre, on est arrivés ici avec 700 personnes qui réagissent autant que dans les petites salles. C'est-à-dire que le show passe autant. C'est beaucoup plus stimulant, c'est sûr. Il y a des gens qui se demandent si c'est de la vraie bière que vous buvez? Eh bien, oui. Nous ne reculons devant rien. Voilà. Alors, j'écoute, comme je vous disais tout à l'heure, on a parlé beaucoup de la pièce, des personnages, mais on n'a peut-être jamais assez parlé des gars, d'où ils viennent, les études, tout ça. Alors, on va faire ça en style télégraphique un peu pour pouvoir vous présenter tout ce qui s'en vient. Si on commençait par Michel, par exemple, «Where are you come from? » Eh bien, moi, je suis né dans le rancet d'Alma, juste à côté de la granite de pierre, la carrière de granite. Cassez-toi, ça. Oui, c'est beau, ce petit coq-là. Oui, il a l'air d'un beau petit cornet de crément de l'art. Oui, continue. La vie m'a marqué. Où la broue. Où la broue. Et puis, c'est ça, je suis né dans le rancet d'Alma, juste à côté de la carrière de granite à Robitaille, en face de chez Jean Cantonin, le chanteur, d'ailleurs. Ah bon? Et puis, après ça, on est déménagé à nos villes, à Alma, là. Et puis, j'ai fait mon cours primaire chez les frères d'instruction chrétienne, à l'école d'Alma. Ça dérange, hein? Ils sont sans verre. Durs coups. Continue, continue, continue. Ma femme est dans le coup, hein? Eh, ça, là, ça, c'est joué, probablement, notre Seigneur Jésus-Christ. Ah, ça, c'est moi, là, voyez-vous, là, avec l'épée, là, pas celui de gauche, celui de droite. Tu jouais quoi, là? Là, je jouais, euh... À l'épée. À l'épée. Bon, OK, après ça, écoutez, on vous laisse faire. Pensez-moi d'autres photos, là. Marcel. Oui. Marcel, toi. Ah, moi, j'ai été trouvé dans un panier d'osiers, en face de l'Orphalina de Chicoutimi. Puis, j'aimerais s'en profiter pour remercier Jean-Baptiste et Fernande, qui m'ont ramassé là. Sans eux, je serais pas ici ce soir. C'est sérieux, c'est que tu dis... Non, non, c'est sérieux, je suis un enfant d'optique. C'est un enfant d'optique. Ouais, et puis, bon, je connais Michel depuis qu'on a 6-7 ans. On a joué au hockey. Tiens, 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 regarde-moi ça. Ouais, il pouvait pas résister, hein? Ben, je comprends. Aujourd'hui, il hésiterait peut-être. Ah, c'est ça. Ben, avec Michel, on a joué au hockey ensemble. On était dans les Caneys Cœurveillants. On était dans la tempête de Shakespeare à l'École nationale de théâtre, où j'ai étudié pendant 3 ans. Un show qu'on avait fait dans sa cage. Ah, et puis, que dire à part ça? Je sais pas. On est arrivé à Montréal. On est arrivé à Montréal, bon, l'École nationale de théâtre. On a joué dans le mariage de Figaro. Le bal des voleurs. C'est où là-dessus? Le bal des voleurs. La petite fille à gauche. Dans le bal des voleurs. Ouais, on a joué aussi dans le mariage de Figaro, mise en scène de M. Jean-Louis Barreau. Bon, j'ai fait quelques téléromans, et puis je joue dans Brou depuis 7 ans, ma foi. 7 ans. Marc? Moi, je suis né à Grenby. Mon père était barbier. Ma mère était mariée. Avec mon père, évidemment. Évidemment, évidemment, pas là-dessus. Évidemment, tu vas me tuer. Euh, ben, que dire? J'ai eu... Vous pensez, mon enfance, c'est pas mal à jouer au hockey, vous me dire. Baseball d'été. Tu sais, ah, ben non, dis-moi pas ma photo de... Hé, le joueur à hockey. Oui, puis ça continue encore aujourd'hui à télévision. Non, ça continue encore. J'ai fini par faire la ligne nationale, finalement. Ça, ça, je me rappelle même plus quand ça a été pris. Ça fait un peu, c'est un peu. D'ailleurs, j'allais à l'ailleurs un peu, si ça peut être. Ça fait rien depuis. Ça fait que là, j'ai étudié à... Je suis allé étudier à... Ah, ça, c'est dans Les Précieuses Ridicules. Le costume, là, à gauche, c'est moi, ça. Ah, oui. C'est assez spécial, hein? Oui, oui, oui. Il y avait beaucoup de... Tu avais cheveux longs dans ce temps-là. Oui, j'avais cheveux très longs. Je maquillais différemment. C'est ça. Fait qu'il y avait plus... Mettez un peu plus de rouge à lèvres. C'était à l'époque. Eh oui, eh oui. Et puis, j'ai étudié à l'Option Théâtre à Saint-Hyacinthe. Et puis, c'est ça, hein, gros, c'est pas mal. Puis là, c'est brou depuis sept ans. C'est ça. Bon. Avez-vous déjà été imité, vous autres? C'est la partie dure pour vous autres. Le pire est fait. Le pire est fait. On va avoir du fun. Avez-vous déjà été imité par nos imitateurs ici? Ah, bien, pas jusqu'à dernièrement. Dernièrement, il y a Jean-Guy Moreau dans son spectacle Chasseurs de tête, qui a fait une espèce d'éloge à brou et imite plusieurs personnages. Et puis, vous l'avez vu sur scène? Vous l'avez vu travailler sur scène? Oui, on l'avait travaillé. Moi aussi, je l'ai vu. Puis, on est très nombreux. Alors, ce qu'on a fait, on a demandé à Jean-Guy. Puis, il a accepté. Il a dit oui tout de suite, d'ailleurs. Venez rendre hommage à Brou en refaisant, justement, ce qu'il faisait sur scène dans ses spectacles. Il fait sept personnages, seuls, comme il l'a fait toujours. Et voyons ce que ça donne. C'est formidable. Je vais voir. Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, commence à bonheur le matin. Salut! Ça, je me dis. Hé, Bob, moi, je bois pour oublier. Ça marche. Encore oublier ce que j'ai mis mes gants. Ça, je me dis. Tu peux pas savoir la pression que t'as quand t'es gérant de yellow. T'es pressé comme est strong. Le monde pense avec un pied quand tu s'achètes d'essuyer. Moi, j'ai pas le choix. Faut que je fasse l'esprit de bottine. Santé! Et bien-être social! Hé, pour revenir à maçon. Lui, il était malade. Hé, il en buvait une tasse. Puis il en sortait une chaudière. Je connais bien du monde qui était pas capable de le chérir. Un gars bien sensé. Toujours le motton d'un gars. C'est pas de sa faute, c'est son dentier qui est de slack. Qu'est-ce que tu veux, là? Il y a des gars, la vièvre, il apporte mieux quand t'es encore dans la caisse. C'est son tipique. Es-tu dans le club automobile? T'es pas dans le club automobile? Écoute-moi. Écoute-moi avoir deux petits avis. Avec le club automobile, c'est rendu tellement perfectionné que t'as même plus besoin d'avoir de Jean. Tu peux chauffer une Lada, une fourneil, et c'est la même chose. Amé t'envoie comme un club. T'es chaud comme une balle. Tu chauffes dans le sens contraire de l'autoroute, dans un char volé, puis tu n'as pas mis ta saignée. Une malchance, c'est qu'il te fait arrêter par la police. Avant même que tu aies soufflé dans la ballon, nous autres du club automobile, on a déjà téléphoné à ta femme pour dire de ne pas t'attendre pour fouper. Tu ne veux pas rentrer dans le sol. Découper. Découper cette autre. Est-ce que tu es en Angleterre? Doe-je-je s'il te plaît avec toi? Merci. Je vais te remercier avec toi. Comment est-ce que tu es? Merci. Oh, I am a beer for you. Bonjour. Bonjour. Si vous voulez me faire, mon menu, tout va, mon est-il, il va y aller. Bonjour. 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 Je ne sens pas tellement bien ici. Je pense que je vais être malade ici. Vois-tu, Léo? Je t'ai déjà expliqué comment on prend le sperme et, avec l'ovulé, qu'on pond le bébé. Maintenant que je t'ai appris comment boire comme un homme, j'aimerais te parler des autres mystères de la vie. Léo, ne te sens pas obligé de répondre non à ma question, mais est-ce que tu t'asturbes? Le soir, ou encore dans le garde-robe. Léo, ce n'est pas parce que tu as de la mine dans le crayon qu'il faut que tu gaspilles ta plume fontaine. Si, Léo, je peux te prêter des livres qui vont t'aider à comprendre, mais arranges-toi pour ne pas coller les pages ensemble. Ce suis-tu, Léo? Je pense que je vais être malade, là. Oh, oui. J'ai chaud. Dis que j'ai chaud. Je pense que je vais m'étendre ici. Oh, oui. Oh, oui. Ça va faire du bien, là. Oh, oui. Oh, oh. Oh, oh. Bonjour. Moi, j'aime ça toujours avoir les impressions de... quand on se fait imiter, puis là, c'est la première fois que vous vous faites imiter. Qu'est-ce que ça fait? Ah, c'est vraiment intéressant. Jean-Guy est extraordinaire. C'est très bon. Là, on sait ce qu'il faut qu'on corrige. Qu'est-ce que ça veut dire, asturber, ça? Il semble qu'on ne dit pas ça, non? Ben, oui. Finalement, là. Bon, on se fait une petite pause. C'est loin d'être fini, hein? C'est loin d'être fini. Il y a encore bien des choses. On va encore rire jusqu'à la fin de l'émission, je vous le promets. Là, on se fait une petite pause, puis on revient tout de suite après. Applaudissements Préparez-vous à vivre une expérience. Celle de la passion de conduire. Une traction avant de pointe. Une suspension révolutionnaire. Un puissant turbo. Et la garantie de 5 ans ou 80 000 km de Chrysler. La toute nouvelle Chrysler, le baron coupé. Belle à conduire, passionnément. Soyez prêts. Elle arrive à la mitébrillée. Chrysler. Le meilleur produit. La meilleure garantie. Un, deux, trois. Égo! Ça fait toujours plaisir. Égo! C'est très le temps de le dire. Égo! C'est gonfle savoureuse d'oreilles et délicieuses. Un, deux, trois. Égo! Oh, ça change de rôti. Égo! C'est tout si vite servi. Égo! Ils en font les mêmes temps. Ça revend le plus souvent. Un, deux, trois. Égo! Un, deux, trois. Égo! Les innovations technologiques de Jaguar nous donnent un avantage à l'échelle internationale. Au Canada, ce sont vos forêts qui vous procurent cet avantage. Elles sont renouvelables et donnent lieu à un développement technologique illimité dans l'exploitation du bois et la production du papier. La demande mondiale augmente et la concurrence devient plus vive. Ne vous laissez pas devancer. Soyons fiers de nos forêts, piliers de notre croissance économique. L'électricité est associée à tout ce qui fait la qualité de la vie moderne. Quand on y pense, ça vaut le coup. Une bonne idée pour ton auto? Demande donc un débrouillard 50. Je te le dis! Tu coupes les doigts d'un gant de plastique puis tu l'enfiles sur le distributeur! T'as le problème d'humidité! Moi, je lui donne un petit coup de séchoir à cheveux, ça fait pas rire! En tout cas, tu s'en réchauffes pas mal plus vite que de la 100 watts! Hey, les débrouillards! Vous n'avez jamais pensé à vous ouvrir un garage! Tu trouveras jamais de meilleur monde! Tu trouveras jamais de meilleure bière! Tu l'as la fête! OK, après 600 représentations de la même pièce, comment on se sent? Ouais, on se sent... On se sent 600! On se sent très, très bien et en forme pour en faire 600 autres! Oui, sans autres! Sans autres! Je t'ai... Quand je suis allé voir Brou, je t'ai entendu, je pense que c'est toi, Michel, au micro, derrière le rideau. Tu demandais aux gens dans la salle combien de fois ils avaient vu la pièce. Oui. Est-ce que tu fais ça? Est-ce que vous faites ça tous les soirs? On fait ça tous les soirs, maintenant. Bon. Le but, c'est quoi, exactement? Le but, c'est de... ça fait une espèce de petit réchauffement pour les gens. Ah bon, moi, je pensais que c'était des statistiques, là, que vous étiez en train de... Pas vraiment, parce qu'on pourrait le faire une fois par mois, puis ça serait... ça serait toujours la même proportion, mais c'est surtout pour... Parce que les gens, ils viennent voir Brou, ils sont convaincus qu'ils sont les seuls à ne pas l'avoir vu. Alors là, il y a 1600 personnes au Saint-Denis, ils se disent, bon, bien, moi, tout le monde l'a vu ici, je suis seul, ils se sentent un petit peu à part. Pauvres autres. Alors, on a décidé de les... vraiment de les impressionner, parce que là, quand on fait lever la main aux gens qui voient Brou pour la première fois, il y a 90 à 95 % de la salle qui ne l'ont jamais vue, qui le voient pour la première fois. Ça, ça me surprend beaucoup, parce qu'on entend souvent dire par les gens, bon, moi, je suis allé cinq fois, moi, je suis allé dix fois, puis on s'imagine qu'il n'y a pas autant de... Ce qui est étonnant, c'est que sur un million de spectateurs qu'on a atteints, ça veut dire qu'il y aurait 900 ou 950 000 personnes qui l'ont vue seulement une fois. Et ça, au Québec, je pense que c'est quand même impressionnant. Puis quelqu'un qui le voit deux fois, ça ne sera pas dans la même année et sûrement pas dans la même semaine, tu vois. Ça peut faire deux ou trois ans qu'il l'a vu, puis là, le goût lui reprend tout à coup. Depuis le temps qu'on... On a toujours l'impression que comme c'est très québécois, ça se passe dans une taverne et puis c'est vraiment un langage de rue que les Français sont un peu perdus. Ils perdent beaucoup de mots d'expression, mais quand même, c'est étonnant de voir leur réaction. Ça peut penser, justement, je me demande comment est-ce que... qu'est-ce que ça pourrait donner, je sais pas, moi, si on jouait brou, bon, vous l'avez fait en anglais, vous l'avez fait en québécois, si on le jouait dans d'autres langues, par exemple. Vous autres aussi, on s'est déjà demandé ça. C'est drôle, hein? On se l'est tellement demandé qu'on a pour vous quelque chose d'extraordinaire. On va changer de pays avec toujours la même scène. Je vous en dis pas plus long. On le fait en québécois, avant. Oui, mais après ça, vous allez voir. Sacrifice, pointu! Hé, il y a le pompier! Tu l'en oses! Ça doit être une job, Montessonne, en grande échelle! Monsieur... Eh, pointu! Hé, pointu! Pointu! Fais-tu une petite bullshit avant que je parte, là, quelque chose de vite, là, tu sais... Tu peux manger de la merde avec ta bullshit! Pointu! Dis-moi pas que t'es rendu mauvais pertinent! Toi, on va te pogner dans le détour! Réquête pas, réquête pas, réquête pas! Réquête pas! Réquête pas! Réquête pas! Salut, bonnet! Salut, Bob! Hé, salut, pointu! Salut, mon Bob, là! Hé, écoutez, bonnet! Bonnet! J'ai oublié mes cigarettes! Cigarette? Oui, regarde, juste en dessous, là! Ben oui, regarde! OK! Salut, bonnet! Salut, Bob! Salut, bonnet! Salut, bonnet! Salut, bonnet! Hé, écoutez, bonnet! J'ai oublié mes clés! Les clés? Je sais pas où j'entends, je me disais! Ben oui, regarde ça, après! OK! Salut, bonnet! Salut, Bob! Salut, vous-tu! Viens, moi, m'amener! Hé, écoutez, bonnet! Vous t'aimez la chasse, madame la chasse! Ah non! Alors, qu'est-ce qu'elle est? Qu'elle est? Qu'elle est? Je viens de passer dans mon char! Salut, bonnet! Salut, Bob! Salut, vous-tu! Ah! Non! 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 Ah! Eh, putain, une pointure! Bonne mère! Eh, les sapeurs! T'es pas amputé de la défenseuse, eh? Chère, chère, pour astiquer une poireau comme ça, ça te prend une bonne paluche, sinon, tu les passeras pas les vitesses, eh? Tu as raison. Eh, pointu. Eh, on rigole bien, le mec. Eh oui, on rigole bien, on rigole bien. Qu'est-ce que c'est? Eh, pointu, on se fait une petite belote avant que je me tire vite fait, là. Écoute, du couillon, tu me les casses les couilles avec ta belote, oui? Je vais te faire dorer chez ta mère. Foucul. Oh, eh, oh. Eh, dis donc, pointu, c'est complètement bombé ou quoi? C'est depuis que tu t'es fait déculotter au boule, oui? Eh, ton cube, hein? Un de ces quatre, je vais t'en tartiner l'une au passage que t'auras fini de prendre mes nougats pour ton paillassonne, oui? Et rebelote. Rebelote, rebelote, rebelote. Au cube, oui. Allez, le petit... Salut mon pote. Salut mon pote. Salut mon pote. Salut mon pote, oui? Eh, dis donc ton pote, ton pote, oui? J'ai pommé mes pipes. Ben, les blancs qui clopent, mon pote. Allez, salut mon pote. Salut mon pote. Salut mon pote, oui? Salut mon pote, oui? Eh, dit donc! Son pote, ton pote, ton pote, ton pote, ton pote. Je dois pas planquer mes clés. Qu'est-ce que m'est-ce que vous-qu'il? Oui, mais les blagues, tes clés, eh, Claudeau. Avec mes clés, mes clopes, je suis peinard. Salut mon pote. 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 La tête Ah Je sais pas Je sais pas Bonne journée Bonne journée Bonne journée oh C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon C'est bon C'est bon, c'est bon C'est bon, c'est bon C'est bon, c'est bon C'est bon, c'est bon, c'est bon Pour des résultats maximums, c'est REMAX Pour servir un pays comme le nôtre, il faut savoir inventer des chemins Comme celui qui porte le papier de la Côte-Nord à New York par chemin de fer Flottant quand il le faut En reliant par traversier rail et chemin de fer Les industries et forêts de la Côte-Nord Au riche marché de la Nouvelle-Angleterre et de New York L'Océane aide l'entreprise de chez nous à relever le défi du monde Pour le plus grand bien du pays tout entier L'Océane aide l'entreprise de chez nous à relever le défi du monde Les forces armées canadiennes sont là pour respecter nos engagements internationaux Secourir la population dans des situations d'urgence et protéger notre territoire Les forces ont besoin de jeunes gens pour apprendre et exercer un grand nombre de métiers et de professions Renseignez-vous au sujet du programme d'études universitaires subventionnées Consultez les pages jaunes à la rubrique recrutement Les forces armées canadiennes C'est formidable 12 000 bières plus tard, c'était au tour du public d'en prendre une Plus de 1600 bières ont été servies aux spectateurs de la millième représentation Une façon originale de dire merci de la part de l'équipe de comédiens la plus populaire au Québec Une équipe qui a le succès modeste Il faut toujours se remettre en question Paul Toutant, il vous a suivi, c'est lui qui fait les entrevues là Il n'est pas ça la bière non plus Il n'est pas ça non plus Je veux absolument en profiter, prendre quelques secondes pour les saluer Parce que les parents de Michel sont dans la salle Alors on leur dit à vous bonjour Mon fils aussi Il va avoir huit ans le 16 novembre J'en ai un autre de quatre ans, Maxime, mais là il prou... Il y a quelqu'un qui vous aime beaucoup Ça c'est une belle surprise qu'on voulait vous faire ce soir Un monsieur que tout le monde aime d'ailleurs Qui a une cote d'amour épouvantable dans tout le pays Et qui tenait à vous faire un hommage à sa façon Pour l'écouter tout de suite Jean, qu'est-ce qui vous a décidé en 80 De mettre à l'affiche de votre compagnie Brou? Bien, comme tout le monde, j'avais été alerté aux succès de Brou Tout le monde en parlait, dans le milieu en tout cas Tout le monde en parlait Et tout le monde se disait, il faut aller voir ça, il faut aller voir ça Et je me suis décidé d'aller voir ça sur la rue Saint-Laurent Dans un local, disons-le, pas fait pour le théâtre Un local assez minal Qui contenait 80 personnes Et c'était tellement extraordinaire Et il m'a fait tellement rire Que je me suis dit, il faut donc porter ça sur la scène Parce que pris là, je me disais Pris dans ce petit local-là, 80 fois 80 personnes pour rejoindre du monde vraiment Il va falloir qu'ils jouent mille fois Et il faut que j'ai sorti de là Et je leur ai pas rien à faire Avec crainte d'ailleurs Parce qu'ils font partie de nos générations Je me suis dit, ils vont peut-être dire Ils veulent nous exploiter Pas du tout Je voulais que ça soit connu, que ça soit vu Que ces comédiens-là soient vus Que ces sketchs-là soient vus Et que cette pièce-là soit vue par beaucoup de monde Mais c'était drôle Les sketchs étaient drôles Quoiqu'il y a des sketchs, moi, qui me portais presque à pleurer Et le sketch de l'anglais, je trouve que c'est un sketch terrible Et c'est nous autres, les Canadiens-Français, ça Il y a un anglais, on se souche en anglais Pourquoi? Puis l'anglais est parti, les gars continuent à parler en anglais C'est un sketch terrible Et il y a un personnage que j'adore Qui est le personnage du pompier, comment il s'appelle? Pointu Qui est joué de... Ça, ça tient du grand âge Je sais pas comment il fait à côté Mais quand il s'est allé par en arrière Le personnage même de Pointu est sensationnel Et le personnage du père de famille Et le fils, l'éducation du père de famille C'est extraordinaire Mais ça, c'est qu'une chose, c'est qu'il reste comme ça Et qu'il fasse attention Et ce qui me fait plaisir Aussi, c'est que je les ai vus ailleurs Et quand on joue des rôles comme ça mille fois C'est énorme C'est un phénomène qui ne se reproduit jamais, je pense En tout cas, de mon vivant Mais j'ai vu Messier dans l'ancien compte Qui est sensationnel Côté avec Marlowe, parait-il Avec Louise Marlowe, qui est formidable Il reste à Gauthier, à se trouver quelque chose Pour continuer à jouer, mais échapper aussi Au danger d'être pris dans le personnage Quand vous pensez au personnage de Brou Qu'est-ce que vous trouvez à votre sens Qu'ils ont apporté à la dramaturgie québécoise? Brou, toute la pièce, a apporté la revanche Du petit homme québécois Les pièces de Dubé, c'était les hommes Des gars arrivés Qui manquaient, qui rataient leur rêve à la fin de leur vie Mais à part du temps, des gars arrivés Des hommes d'affaires Des chefs de famille Des chefs de clan Là, c'était le petit Parce que les femmes sont toujours Imaginées qu'il se passait des choses terribles Dans l'intérieur Ils ne passaient rien On buvait, on mangeait, on se comptait normal Mais c'était le petit homme qui C'était le royaume du petit homme Et tout à coup, le petit homme est sur la scène Et il se raconte, il devient le personnage principal C'était la revanche du petit homme anonyme Qu'on voit sur la rue Qui ne dira pas un mot Qui n'ose pas, même s'il est frappé par quelqu'un Bouger Mais dans la taverne, il se tourne Il fait son genre, comme on dit Et ils ont joué ça Ils continuent à le jouer D'une façon merveilleuse Brou, je ne sais pas Au moment où ils ne sont pas allés le jouer Avec notre accent, je pense à ça Le jouer en France Je suis fatigué d'entendre les Français dire qu'ils ne comprennent pas Le jouer avec l'accent Probé avec l'accent marseillais Et les Français Aurent vu Aurent vu des personnages extraordinaires Et j'espère que ça va se faire un jour Un souhait pour eux en terminant ? Un souhait qui demeure comme ils sont actuellement Qui demeure les trois gars de boue Comme on dit, c'est au cas d'accord Ça demeure Messier, Croté et Grottier Qui échappent En continuant à jouer à ces personnages-là Mais qui demeurent comme ils sont Jouer mille fois Et avec panache Comme ça Et ne pas se démentir Continuer à jouer Être sévère pour eux-mêmes Envers eux-mêmes C'est tout ce que je leur souhaite Et je pense qu'ils sont en train d'établir En train de créer une sorte d'histoire du Garotte Merci beaucoup À Jean Duceppe On va dire merci à Diane Mascotte Qui a réalisé cette belle entrevue Qui a posé des questions Et puis Duceppe, je pense que... Moi je suis très ému, personnellement C'est un homme que je respecte énormément J'aime bien bien J'aime bien bien